Musique Que vous soyez en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie ou bien comme ici en Afrique, bienvenue pour la dernière étape de ce Marathon des Sables, une étape charité au profit de l'Unicef. Musique Depuis 2013, c'est devenu une tradition, la dernière étape du Marathon des Sables non chronométrée est une étape de charité dédiée à l'Unicef en faveur des enfants du monde, en particulier pour les enfants du Maroc, en relation directe avec l'association Solidarité Marathon des Sables. Que l'Unicef porte des belles valeurs évidemment, et puis des combats contre la malnutrition, ou contre les violences, ou pour la promotion du sport comme c'est leur nouvelle campagne cette année, à travers les valeurs que le sport porte pour les enfants, pour les faire grandir. Plus de 1300 participants, de plus de 50 nationalités qui vont courir dans nos sables et vont être les ambassadeurs de l'organisation de l'Unicef dans leurs pays respectifs pour la promotion des droits de l'enfant. Au programme donc, une étape Unicef non chronométrée de 11,5 kilomètres pour conclure une 30ème édition d'un Marathon des Sables de toute beauté. On retiendra la victoire de Rachid El Morabiti et de la sudoise Elisabeth Barnes. On retiendra également et surtout toutes les belles émotions à l'arrivée d'une épreuve hors normes. Merci à tous ceux qui m'ont écrit, parce que sans eux, je ne serais peut-être pas là, donc merci beaucoup. Je suis tellement contente que ce soit fini. C'était intense, vraiment intense. C'est une belle semaine qui s'intègre, c'est vrai ? Ça va être le prénom de mon futur fils qui arrive dans cinq jours. Je suis défoncé, puis comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a donné des ailes de là-haut. Et ça, pour me faire encore plus avancer. Je vais en montrer à mes amis aussi. Bien, je suis fière. Ainsi se termine cette 30e édition d'un marathon des sables toujours aussi magique. Un grand merci à toutes les équipes de production, en particulier à Julien pour les images et Richard pour le montage. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. On se donne rendez-vous très vite. Portez-vous bien. Non, non !